Scopics est une agence de communication qui a trois pôles, un pôle communication globale, c'est-à-dire qui va de la création graphique à la réalisation des supports, tout support imprimé, que ce soit plaquettes, affiches de festivals, jusqu'à de la signalétique, pour tout type d'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Un deuxième pôle qui va plutôt être dans l'événementiel, c'est-à-dire sur la création d'expositions, sur la création de stands, sur la création d'événements, assemblées générales, séminaires, congrès, anniversaire d'entreprise, sorties de produits et j'en passe. Et un troisième pôle qui lui est plutôt sur le multimédia, qui va être sur la réalisation de films, qu'ils soient publicitaires ou films institutionnels, films d'entreprise, films produits, même films techniques, et sur la réalisation de sites internet ou de portails internet. Donc voilà, une entreprise de communication globale avec trois pôles, un com, un événement et un multimédia. On a créé Scopic en novembre 2004. C'est une entreprise qui a cinq ans. On l'a créée à trois salariés associés. Aujourd'hui, on est cinq salariés associés. Il y a un équivalent temps plein de salariés chez Scopic qui est de sept à l'année. En 1998, j'ai créé une association qui s'appelle Pickup Production. C'est une structure qui a évolué, qui a salarié des gens à partir d'un certain moment, et qui a été positionnée sur les marchés. C'est-à-dire que de son objet associatif d'organisateur d'événements culturels, elle s'est fait reconnaître et, à un moment donné, a été consultée par des collectivités territoriales ou des entreprises privées pour la réalisation de petits événements culturels, d'entreprises, ou même pour de la communication. À ce moment-là, on s'est posé la question, en fait, de se dire mais est-ce que ça correspond bien à l'objet de l'association ? Est-ce que l'association, dans son objet, elle est faite pour ça ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fiscalise la structure pour lui permettre de répondre à ces marchés ou qu'on crée une autre structure pour, du coup, en fait, répondre à ces marchés, qu'ils soient publics ou privés ? Et à ce moment-là, on a recruté une personne, en fait, pour diriger l'association et on est partis à trois salariés, en fait, de l'association pour développer, en fait, cette nouvelle forme qui est scopique, en fait, qui est donc une SARL Scope. En se disant, OK, on part avec cet acquis de nouveaux marchés émergents sur l'association et on se dit, on les prend, on les emmène avec nous et on va créer, en fait, cette entreprise. Ça va être un début d'une nouvelle activité. Pour nous, la co-gérence, elle a été évidente dès le départ parce qu'on a créé, en fait, l'aventure ensemble de l'entreprise. Donc, en créant, en fait, cette entreprise, on s'est posé la question, en fait, de quels étaient les savoir-faire, en fait, de chacun, quelles étaient les compétences de chacun. Et dans ces compétences, il y a eu des compétences qui étaient plus des compétences de gestionnaire, plus des compétences de développement commercial, aux relations publiques, plus des... enfin, etc. Et ensemble, on a partagé, en fait, un projet de création de cette entreprise. On s'est dit pourquoi on l'a créé, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on va y arriver, comment on a envie de développer, qui va diriger, avec quel salaire, etc. On a tout mis sur la table. On a toujours été, en fait, très transparent. Et je pense que c'est aussi un gage de grande stabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché, tout est évident. Et y compris dans la gérance. C'est-à-dire que, finalement, la gérance, elle est presque induite, elle est presque évidente. On est deux, parce qu'il y a Adeline, en fait, qui s'occupe plutôt de l'aspect gestion, relations financières, relations avec la comptabilité, vie coopérative. Et moi, qui suis plutôt, en fait, sur la pensée un peu politique, le développement de l'agence, les réseaux, le développement commercial, les relations publiques. Donc, voilà, on s'est dit, OK, on a chacun un rôle. Ces deux rôles-là, en fait, sont complémentaires. OK, donc, si ça te branche, on essaye de construire ensemble un projet, en fait, de développement pour l'entreprise. Et finalement, c'est ce qu'on fait tous les ans. Et tous les ans, en fait, on propose ce projet-là à l'ensemble des salariés, qui est amendé, etc. Et ce projet est voté. Et ensuite, j'applique ce projet en tant que directeur général de cette boîte, tout au long de l'année, et je rencontre, en fait, en assemblée générale. Donc, le gérant, en fait, en scope, est responsable juridiquement comme une responsabilité d'employeur classique, en termes d'accident du travail, en termes de responsabilité pénale, etc. En l'occurrence, chez nous, le fait que nous soyons deux co-gérants ne divise pas, en fait, la responsabilité par deux, mais elle est bien répartie sur les deux personnes. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité soumettre la rémunération de la gérance à l'Assemblée générale d'il y a deux ans, de manière plutôt symbolique, mais en se disant, à un moment donné, il faut aussi que l'ensemble des associés reconnaissent que cette responsabilité-là, elle a aussi une valeur. En l'occurrence, chez nous, elle a une rémunération très faible de 40 euros et qui est de l'ordre du symbole, mais qui n'est pas liée à la personne, mais bien au mandat. Et par ce biais-là, on se pose la question effectivement de comment est-ce que le mandat de gérant pourrait devenir plus ou moins attractif pour d'autres associés éventuellement, en étant rémunérés davantage. Néanmoins, on se poserait la question de l'engagement sur un projet de développement, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, on ne serait pas amené davantage à avoir des gens qui se présentent par souci de gains plutôt que par engagement politique et de projets sur l'entreprise. On a effectivement une double casquette à la fois de salariés et d'employeurs lorsqu'on est gérants, du fait de la responsabilité qu'on vient d'évoquer. Néanmoins, c'est aussi ce qui fait que c'est très intéressant dans la prise de décision puisqu'on a un double regard qui est à la fois celui de salariés et d'employeurs avec une prise en compte des contraintes et des avantages de chacun et du coup la recherche d'une solution la plus constructive qu'elle soit. ... ... ... ... ... ...